Qu'est-ce qu'un film de James Bond ? On s'est fait un petit peu, ils ont un peu survendu l'événement parce que on va dire que c'est une évocation parce que ce n'est pas les voitures qui ont tourné dans les films, c'est certains modèles qui sont les mêmes que ceux qui tournent dans les films. Je ne sais pas si vous suivez, mais elles vont arriver là et on va aller les regarder, mais c'est en hommage à Spectre et puis à Champollion. Sous-titrage ST' 501 Les 10, donc elles remplacent la DB9, il n'y en aura que 10 à vendre. Et alors le truc c'est, elle est pincée cette voiture si tu regardes, les feux sont pincés, les rétros sont pincés, il faut se mettre de l'autre côté, il va dire, il y a les photographes, on ne peut pas travailler dans ces conditions. C'est bien là les feux, comment ils les ont dessinés, regardez avec la plaque carbone. Ah Bernard, est-ce qu'on les... Ah c'est beau, ils avancent comme ça. C'est bien, on l'a pour nous là, on ne se débrouille pas trop mal. Et alors ils ont fait, si tu arrives à le filmer juste quand il ouvre, un tableau de bord spécial. Parce que d'habitude c'est comme ça qu'on voit, vous voyez, ils ont fait des sortes d'écrans façon, c'est la grande mode compteur de montres. Et je trouve ça pas mal, je pense qu'on arrivera à la voir. On va y revenir parce que ça vous l'aurez tous vu plein de fois. Et alors on va se faire quand même la petite, regarde, là c'est quand même ça qui est drôle. La DBS, on a deux DB5. C'est pas les voitures qui ont tourné dans les films, ce sont les mêmes modèles. Mais c'est assez drôle de voir l'ensemble comme ça. Et on va aller voir une de mes préférées. Quand Sean Connery s'en va en 67 après On ne vit que deux fois, il y a George Lazenby, cet Australien, qu'on va lancer dans Au service secret de sa majesté. Le seul film qui est tourné par Peter Hunt. Peter Hunt qui était le monteur des films précédents. Le seul James Bond où il va se marier avec Diana Riggs. Et au début du film, il est dans votre voiture. Votre DBS, monsieur, est magnifique. Je vous félicite parce qu'elle est dans un état, elle est strictement conforme. Il y avait ces boiseries là comme ça ? Elle est dans son vie. Elle est extraordinaire. 68. 68. Donc c'est celle avec le 6 encore, il n'y a pas le V8. D'accord, voilà. La même que Brett Sinclair. Exactement. Et elle est, de toutes celles que j'ai vues, j'étais là, vous avez la voiture la plus propre. Quand je dis la plus propre, c'est en termes de configuration, d'entretien. Elle est dans l'état de qualité. Ah, des gens bien élevés. Et alors vous êtes bondophile ou forcément un peu ? Oh, forcément. Et vous vouliez celle-là en particulier ? Oui, parce que je suis née en 68. Donc là, une DBS de 68. Vous êtes très jeune. Voilà. Vous êtes dans le même âge. J'adore votre auto. Et juste, vous connaissez bien au service Secrets de Saint-Majesté ? Vous l'avez vu plusieurs fois ? Oui, je l'ai vu une fois. Est-ce que vous avez, il a des cigarettes et il a une mallette avec un, comment dire, un fusil à lunettes dans la boîte à gants ? Vous ne l'avez pas quand même ? Ah, très chic. Et ça, c'était de série, ça ? Ah, là, 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 là. J'adore votre auto. Tout en aluminium, quatre freins à disque, contre électrique, suspension réglable de l'intérieur à l'époque. Oui. C'était énorme. De 185 euros. Elle est magnifique. Elle était en boîte manuelle, il y avait une boîte auto aussi, j'imagine ? Oui, la boîte auto, il ne faut pas les prendre. Ah, oui ? À vitesse, ça ne marche jamais. Oui, c'est les grosses GM, c'est ça ? Les Bjorks, je ne sais pas comment. Merci. C'est une élégance. Vous êtes très bondiens, je viens à vous le dire. Merci, on va le faire. J'adore, j'adore ça. J'adore. Regarde l'élégance. Mais regarde ça, regarde. Voilà ce que c'est que, tu vois. J'ai toujours dit, mais la pente ne fasse pas. Regarde le bruit, là. Il faut préciser, c'est un vieux. À chaque fois qu'ils essayent de relancer la franchise, notamment en 68, pour montrer que Bond est un homme fort, on fait un modèle sans gadget. Celui-là n'avait aucun gadget en 68. Comme quand Daniel Craig revient dans Casino Royale, il a la DBS qui est là-bas. À part le défibrillateur dans la bagnole, il n'y a pas de gadget. C'est pour montrer. Alors que là, maintenant que la franchise est bien installée, la DB10 qu'on a vue tout à l'heure, dans la bande-annonce, on voit, elle crache du feu derrière, ils reviennent. C'est-à-dire que c'est toujours un subtil avant-quish, je ne peux pas vous la montrer, mais qui devient invisible, souvenez-vous. Voilà, celle-là. Elle a pris un coup, celle-là. Elle a pris un coup. Vous voyez ? C'est drôle. Pierce Brosnan dans... Je crois que c'est Die Another Day, un truc comme ça. Il roule avec ça. Il y a une scène mémorable avec John Cleese qui a remplacé Q. Mais elle est invisible. Mais elle a vieilli. C'est marrant de voir toutes ces Aston, quand même. Il y a une orgie d'Aston Martin, j'adore ça. Juste petit clin d'œil, une stag qu'on aperçoit. Mais vraiment, 30 secondes dans « Les diamants sont éternels ». C'est Sean Connery qui monte à bord, il l'a volé à un diamantaire. Et juste avant de monter dans un Overcraft, je crois qu'il arrive en Hollande, où il sort de l'Overcraft, il pique cette voiture. Et Moneypenny, qui est déguisé dans le truc, lui donne ses papiers. Voilà. On ne voit pas plus que ça, la voiture dans le film. La toute première dans « Docteur No », voiture de location. On oublie, mais il est en Jamaïque et il va rouler dans une Sunbeam qui est bleu nuit, qui n'est pas bleu clair. Mais l'évocation est là, la toute première de bande. On voit Sean Connery qui a deux têtes qui dépassent. Voilà votre mari. Bonjour Sean, je tenais à vous féliciter. Vous avez la moustache. La toute première bande-car. La version turbo, esprit de 1981. Voilà, qui est quand même… Regarde, pour que tu comprennes, regarde-moi. À quelle hauteur m'arrive la voiture ? C'est absolument génial. Il faut que je me recoiffe quand même un petit peu. Je suis toujours décoiffé, c'est lamentable. Mais j'adore cette voiture. Et celle-là, donc vous savez, l'esprit sort en 1977. Il y a les S1, les S2, les S3 et les turbos dans les années 80. Alors dans le film, dans « Rien que pour vos yeux », normalement, « Turbo » est écrit en rouge. Mais bon, peu importe. Et encore une fois, on en revient toujours à cette ligne absolument hallucinante. Alors les turbos, on commençait à les reconnaître parce qu'il y a les jalousies qui apparaissent derrière. Autant vous dire qu'on ne voit déjà pas grand-chose quand on recule. Mais alors quand vous avez les jalousies, vous ne voyez rien. La mode des gros pare-chocs noirs, qui ont bien pris d'ailleurs aujourd'hui, ça gondole. Et alors celle-là, souvenez-vous, en 81, dans « Rien que pour vos yeux », même histoire. Comme il y a eu le délire de l'espion qui m'aimait où elle va sous l'eau, il y a Moonraker, qui est un délire aussi, ils vont dans l'espace. Ils décident en 81, ils le disent littéralement, de revenir sur Terre. Ça va se passer en Grèce. Et au tout début du film, Roger Moore arrive avec ça pour aller dans la villa du tueur. Et il dépose sa voiture, il la gare. Et après, il y a des méchants qui essayent de rentrer dedans. Il donne un coup. Il y a marqué « Burgler protecteur », ça veut dire protéger des voleurs, qui donne un coup. Tous les bondophiles savent ça, vous m'excuserez pour ceux qui savent. Et la voiture explose en tuant le méchant qui n'est autre que Bob Simon, le cascadeur. Et après, il va s'enfuir, Roger Moore, dans la deux-chevaux, qu'on connaît tous, de Carole Bouquet, qui s'appelle Mélina Havlock. Alors Sam, vous avez une des bondes-cars qui est, on va dire, je pense à mon avis, pour les bondophiles, la moins connue. C'est dans « L'homme aux pistolets d'or », 74, je le resitue. Roger Moore poursuit les méchants qui sont dans une voiture qui va s'envoler, pour ceux qui se souviennent. Mais il va voler une voiture dans une concession et qui est une AMC Hornet. Vous pouvez me la présenter maintenant, puisqu'on la voit. C'est une AMC Hornet de 1974, donc la même année du film. Elle possède un 5 litres V8 et elle a été importée depuis New York en 2013. Alors dans le film, elle est rouge, vous avez une jaune. Pourquoi vous aimez cette voiture ? Parce que je suis passionné par cette marque. AMC ? Oui, par la marque AMC. Mon propre père possède un garage spécialisé dans cette marque aussi. Génard. AMC, ça veut dire American Car Company, c'est ça un truc comme ça ? American Motor Company. On peut regarder le tableau de bord, vous avez un tableau de bord bouchonné qui est merveilleux. Parce que dans le film, il faut expliquer, il y a une cascade qui est réalisée sans trucage. La voiture fait une vrille d'un pont à un autre. Regardez le... Et ça donc, c'est votre voiture. Il n'y en a plus beaucoup des comme ça. Non, du moins en Europe, il y en a très peu. Parce que c'était une muscle car, on va dire, mais adaptée pour la taille de l'Europe. C'était une petite muscle car si on compare à une Challenger, une Chargeur. Voilà, c'était un peu... Regardez l'ornet. Et alors, il fait une vrille comme ça. Vous avez calculé que les premiers ordinateurs d'Etat, c'est la vitesse à laquelle l'AMC devait. Elle prend un pont et un truc comme ça, puis hop, elle fait ça. Elle a la lotus, on ne va pas pouvoir l'avoir tellement elle est basse. La première fois que je suis allé en Angleterre, quand je travaillais, j'avais 25 ans, j'étais allé dans une agence appelée Ted Bates, qui était très connue. Et il y avait des gens très branchés comme ça. Et j'étais jeune, et on parle tous des voitures qu'on aime, et je dis, je veux une Lotus Esprit. Et le patron, qui était en plein centre de Londres, m'a dit, « So full, c'est... » Il dit, « It's a haircut car, c'est les voitures de coiffeur, il m'avait dit. » Je m'avais pris un coup. Il dit, « It's a haircut car, c'est les voitures de coiffeur, il m'avait dit. »